Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Le baccalauréat approche et il est déjà temps de s'entraîner. Alors aujourd'hui, on vous propose un entraînement au baccalauréat de français, l'épreuve anticipée qui aura lieu le 17 juin 2019. Et donc pour ça, j'ai avec moi Elodie Pinel. Bonjour Elodie. Bonjour. Vous êtes professeure pour lesbonprofs.com et vous allez nous proposer un exercice de dissertation. Alors sur quel sujet est-ce qu'on va plancher aujourd'hui ? Alors je l'affiche, le sujet en question c'est celui-ci. « Pour apprécier un roman, un lecteur a-t-il besoin de s'identifier au personnage principal ? » Et alors avant de se lancer dans le plan à proprement parler, est-ce qu'il y a des réflexes qu'il faut avoir, des questions qu'il faut se poser ? En effet, oui. Il y a un certain nombre de choses auxquelles faire attention qui sont ici répertoriées sous quatre points différents. La première chose à laquelle faire attention, c'est le type de question. Alors c'est une question fermée. Qu'est-ce que ça signifie qu'une question fermée ? Une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Donc si on veut tester, là, on va s'en rendre compte. Pour apprécier un roman, un lecteur a-t-il besoin de s'identifier au personnage principal ? Oui. Il faut qu'il s'identifie. Il a besoin de s'identifier. Ou non, il n'a pas besoin de s'identifier. Donc il s'agit bien d'une question fermée à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et cette détermination du type de question va nous permettre de savoir quel plan on va adopter. Donc traditionnellement, à question fermée, correspond un plan en thèse, antithèse, synthèse. Vous en avez déjà entendu parler. C'est un plan qu'on dit dialectique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un plan où on va commencer par, en général, dire oui, répondre oui à la question. Puis, avec l'antithèse, voire l'autre versant, c'est-à-dire dire non, répondre non. Et puis, la synthèse, c'est toujours le moment un peu compliqué que je pourrais résumer par ce sigle que vous connaissez, la pointe d'interrogation. Comment faire pour dépasser l'opposition et finir de manière intelligente après avoir dit oui, puis non ? On va le voir ici dans le corrigé. Deuxième point, identifiez bien le chapitre dont il est question ici. C'est un sujet sur le roman. Ce qui signifie que vous ne devez pas prendre d'exemple en dehors de ce champ du roman. Ne prenez pas d'exemple du théâtre, de la poésie ou de l'argumentation parce que vous seriez hors sujet. J'en profite pour dresser un petit mot à nos auditeurs. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions en direct. On pourra les poser directement à Elodie à la fin. N'hésitez pas. Donc, autre élément, troisième élément ici de précaution préalable. Il s'agit donc d'un chapitre sur le roman et plus particulièrement, l'objet d'étude qui est au programme de votre année et de votre bac, c'est le personnage de roman. Je l'entoure ici. Le personnage de roman, si vous ouvrez votre manuel de français, c'est ainsi qu'est intitulé le chapitre consacré au roman. Et vous voyez que la notion de personnage, la notion de roman, sont présents dans l'intitulé même de la dissertation. Ce qui veut dire que là, vous avez une dissertation qui est directement inspirée par l'intitulé de votre chapitre. Et puis, dernier élément, encore toute cette précaution autour du hors-sujet, dans ce sujet, il y a une notion qui semble proche d'une autre notion que vous connaissez, la notion de catharsis au théâtre. Vous vous en souvenez sans doute, dans la tragédie, l'idée qu'on va s'identifier au personnage principal d'une pièce de théâtre tragique et on va éprouver pour lui de la pitié et de la crainte pour se purger de ses propres passions, puisque catharsis en grec, ça veut dire purgation, purification. Et donc ça, c'est issu d'Aristote, de la politique d'Aristote. Mais attention, c'est une notion qui apparaît au théâtre et pas dans le roman. Donc si jamais vous employez cette notion, sachez d'où ça vient, savoir du théâtre, et précisez-le. Mais ne dérivez pas pour autant vers des sujets, vers des exemples de théâtre. Sinon, vous seriez dans ce cas-là, dans un cas de hors-sujet, en ayant oublié que vous étiez sur un sujet sur le roman. Eh bien, c'est le moment d'attaquer le vif du sujet, le plan de cette dissertation. Élodie, je vous laisse la main et je reviens à la fin avec vos questions, celles des internautes. N'hésitez pas à en poser tout au long de l'explication. Élodie, c'est à vous. Merci. Alors, première partie, je vous ai proposé un corrigé en plusieurs parties. Alors, je précise peut-être de manière préalable qu'il s'agit d'un corrigé qui a été élaboré avec des élèves. Donc, il correspond à des choses que vous pouvez vous-même trouver en cette période de l'année. On est au mois de mars, donc souvent, le chapitre sur le roman a été traité. Et vous avez dans votre besace, dans votre cartable, un certain nombre d'exemples, de connaissances par rapport au roman. Et c'est un sujet assez classique. Donc, ça vous permet de bien tester votre niveau de préparation au bac. Donc, première partie, on a dit tout à l'heure, la thèse. Donc, on répond oui à la question. Et cette réponse, on peut la formuler de la manière suivante. Oui, un lecteur a besoin de s'identifier au personnage principal pour apprécier un roman. Vous remarquez tout de suite quelque chose, c'est que la réponse est formulée au plus près de l'intitulé de la dissertation. C'est-à-dire que j'ai repris tous les termes, en fait, qui apparaissaient dans la question. Pourquoi ? Alors, ça semble un peu lourd, un peu scolaire, mais ça vous permet de ne pas tomber dans leur sujet, d'être sûr de garder tous les termes importants, parce que chaque mot compte, en fait, dans une dissertation. Alors, une fois qu'on sait qu'il faut répondre par oui, ça va, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'on va en faire de ce oui ? Il faut bien sûr ensuite structurer sa partie en plusieurs sous-parties. Idéalement, vous le savez, dans le système français, on aime bien trois parties, trois sous-parties. Donc, c'est la corrigeée que je vous ai proposée. Et avec des exemples à chaque fois articulés aux trois sous-parties. Première sous-partie possible. Le lecteur peut s'identifier au personnage principal en partageant ses sentiments, puisqu'il s'agit de savoir ça veut dire quoi s'identifier exactement. Ça va être l'objet ici de votre interrogation. Exemple de roman où on va partager les sentiments d'un personnage principal. Il y en a plein. Là, je vous en ai proposé un qui est un roman que tous n'ont peut-être pas lu, qui est de François Mauriac, qui s'appelle Thérèse Desquéroux, dans lequel un personnage va avoir une vie tellement morne, tellement ennuyeuse, qu'elle décide de, ça va vous surprendre un peu, mais d'essayer d'empoisonner son mari. Et oui. Donc, certes, on n'est pas obligé de comprendre son geste, mais on peut partager son désespoir, sa solitude, et donc, pour cette raison, s'identifier au personnage et apprécier le roman. Deuxième possibilité dans les réponses dans la première partie, le lecteur peut avoir vécu les mêmes situations sans forcément avoir éprouvé les mêmes sentiments. Donc, on est en seille ici de définir, d'affiner la notion d'identification. On est passé des sentiments aux situations. Exemple de situation très banale, lettre de rupture, enfin très banale, douloureuse, mais banale quand même, malheureusement. Vous avez pu, en tant que lecteur, recevoir une lettre de rupture, comme Madame Bovary, dans le roman éponyme, c'est-à-dire dont le titre correspond au nom d'un personnage de Gustave Flaubert, et avoir ressenti la même chose que le personnage, ou d'ailleurs avoir ressenti des choses différentes, puisque dans Madame Bovary, cette lettre de rupture occasionne une envie de suicide. Alors, j'espère que pour vous, ça ne vous est pas arrivé quand même. Alors, je précise que ce n'est pas à la fin du roman, parce que là, je vous spoil un peu l'histoire, mais à la fin, elle se suicide vraiment. Ça, c'est une lettre qu'elle reçoit à peu près au deux tiers du roman. Elle a envie de sauter par la fenêtre, mais elle ne le fait pas. Et puis, dernier élément ici, pour cette partie, le lecteur peut ressembler au personnage principal par l'âge, le sec, etc. Là, j'ai mis un exemple qui est Vipère au point d'Hervé Bazin. J'avance un peu pour explorer la deuxième partie, où on répond non. Vous allez voir que c'est un peu la même mécanique. On va chercher ici à tourner autour de s'identifier. Alors, quelles vont être les sous-parties possibles ? Première sous-partie, le lecteur peut s'identifier à un autre personnage, que le personnage principal. Donc là, on va varier autour de la notion de personnage principal. Dans Les Misérables de Victor Hugo, vous l'avez peut-être déjà lu, cet ouvrage, on a le personnage de Fantine, la mère de Cosette, rappelez-vous, qui va, par exemple, sacrifier des choses pour sa fille, ses dents, ses cheveux, pour pouvoir payer la pension qui est tenue par les Thénardiers, qui garde sa fille. Autre exemple, le lecteur peut apprécier un roman parce qu'il y a une critique du personnage principal. Donc, pas parce qu'on s'identifie, mais justement parce qu'on n'a pas envie de s'y identifier. Là encore, on peut prendre Madame Bovary. Donc, parenthèse, vous avez le droit de prendre plusieurs fois le même roman en exemple. Le tout, c'est de l'utiliser différemment. Donc, même avec peu de moyens, vous pouvez faire toute une dissertation. Donc, les raisons de cette identification, enfin, cette non-identification, justement, sont liées au fait que Madame Bovary accumule les erreurs et qu'elle a une fascination, un pouvoir de fascination. Mais on n'a pas trop envie d'être comme elle, quand même. Et puis, dernier élément, ici, on peut s'identifier non pas au personnage principal, mais à plusieurs personnages dans un même roman, puisque, par exemple, dans le père Goriot, on va avoir le personnage de Rastignac, le personnage du père Goriot, qui sont tous deux des personnages importants et auxquels on peut s'identifier pour différentes raisons. Dernier élément, la fameuse troisième partie, qui va nous poser la question de comment faire pour dépasser l'opposition entre le oui et le non. Le but de la troisième partie, ce n'est pas forcément de dire peut-être, parce que ce serait un peu décevant de prendre une question comme ça et puis d'arriver à rien. Essayez de jouer le jeu de la dissertation. En l'occurrence, si ça peut vous aider, vous pouvez même vous dire cette question. C'est un éditeur qui pourrait se la poser en se disant quel roman je vais sélectionner pour publier, et quel roman va accrocher un lecteur ? Est-ce qu'il faut que le personnage principal soit quelqu'un auquel le lecteur veuille s'identifier ? Ça peut vous donner un petit peu de corps, un peu de vie pour ce sujet. Il faut bien qu'à la fin, vous répondiez à cette question, quand même. Une manière de faire, c'est de chercher une petite faille dans le sujet. Ici, en l'occurrence, la faille que je vais proposer d'exploiter se formule de la même manière suivante. Le lecteur a toujours besoin de se raccrocher à un personnage pour apprécier un roman, mais ça ne veut pas dire qu'il s'identifie. En fait, là, on varie autour de la notion d'identification, et on y substitue la notion de se raccrocher. Alors, c'est un peu vague. On pourrait dire s'intéresser à, avoir de l'empathie pour, mais la notion d'identification est quand même très très forte. S'identifier à quelqu'un, ça implique beaucoup de choses, une espèce de fusion des sentiments, dont on n'a pas forcément besoin pour s'intéresser à un roman. Donc, comment est-ce que ça va se décliner ? Là encore, on va tourner autour de la notion de personnage principal. Le lecteur, il peut s'intéresser à un anti-héros ou à un contre-modèle, c'est-à-dire un personnage principal qui ne va pas être admirable, auquel on ne va pas avoir envie de s'identifier, mais qui va nous intéresser quand même, auquel on va pouvoir se raccrocher. Alors, exemple que vous maîtrisez à peu près tous, Bellamy de Maupassant, qui n'est pas vraiment anti-héros radical, parce qu'il n'est pas absolument hideux, repoussant, même moralement, on peut comprendre certaines de ses raisons, etc. Mais plutôt un modèle à ne pas suivre, des choix qui sont contestables. Et donc, on peut apprécier ce roman, ce personnage, parce qu'il nous fait découvrir un monde qui est le monde du 19e siècle, le monde des affaires, le monde des médias à l'époque, et puis qui permet aussi de comprendre les relations humaines qui s'y nous. Deuxième possibilité de réponse, le lecteur peut admirer un personnage type, donc là, c'est un type, une des catégories de personnages dans le roman, sans s'identifier à lui. Exemple, j'en mets deux, mais je vous en présente seulement un. Toujours dans Les Misérables, j'en ai parlé tout à l'heure de Victor Hugo, on a le personnage de Jean Valjean, qui est un personnage assez particulier, ce qu'on appelle le juste persécuté, c'est un type de personnage, qui en réalité a beaucoup de choses qu'il traverse, mais il n'a pas de vie vraiment intime, il n'a pas de vie sentimentale. On ne sait pas vraiment quelles sont ses pensées, en dehors de ses conflits moraux, ou de ses choix de sauver Cosette et Marius, etc. Donc, c'est un personnage qui manque de consistance, un peu. Et puis, difficile de s'identifier avec lui, à lui. Et puis, dernier élément, pour conclure, le lecteur peut être intrigué par le personnage principal, sans forcément s'y identifier. Je reviens à Thérèse d'Esqueroux, vous voyez qu'on utilise plusieurs fois les mêmes exemples sans problème, où on peut être intrigué par son geste, sa décision d'assassiner son mari, enfin de tenter d'assassiner, sans pour autant s'identifier à elle, bien sûr. Et donc, là, nous avons parcouru l'ensemble de ce corrigé et essayé d'explorer les différentes pistes qu'on pouvait explorer pour y répondre. Merci beaucoup, Élodie. Et donc, nous avons plusieurs questions. Une première question de Christian. Comment s'identifier au personnage principal ? Alors, pour ça, oui, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit parce que ça n'aurait pas d'intérêt, mais juste, vous remontrez peut-être la première slide. Alors, si j'y arrive, bien sûr. Hop ! Et puis, je vais faire comme ça. La première, donc, comment est-ce qu'on s'identifie au personnage principal ? Eh bien, ça peut être par une identité de sentiment, c'était ça, une identité de situation, ou une identité de situation qu'on vit, qu'on rencontre, d'événements qui nous arrivent dans la vie. Ou s'identifier par les caractéristiques du personnage. Ça, ce sont trois pistes. On peut imaginer d'autres facteurs d'identification. On peut imaginer que, simplement, le fait de tomber amoureux dans Manon Lescaut pour Chevalier des Grieux va constituer un élément d'identification avec le personnage. Le fait de rencontrer des obstacles dans sa vie, soit dans ses ambitions, dans ses rêves, peut aussi constituer un facteur d'identification. En fait, il y a plein de manières de comprendre cette identification. Merci beaucoup. Et alors, une autre question d'Anna. Est-ce qu'on aurait pu répondre à cette question en deux parties ? Alors, c'est souvent une question que vous vous posez en tant qu'élève, parce que, justement, je voulais un peu indiquer, la troisième partie, elle n'est pas facile à trouver. Oui et non. Alors, je sais que ma réponse n'est pas très satisfaisante, mais vous allez comprendre. Oui, par défaut. Si vous ne trouvez vraiment pas de troisième partie, mieux vaut avoir deux bonnes parties qui se tiennent, qui sont cohérentes, où il y a des exemples pour chaque sous-partie et des exemples pertinents, plutôt que deux bonnes parties et puis une troisième partie un peu bancale. Mais c'est vrai que ça reste quand même un pis-aller. On préfère de loin les élèves qui vont tenter la troisième partie, qui vont se frotter à la difficulté, en fait, parce que c'est un peu là que se joue votre originalité, votre réflexion et votre pertinence. Donc, entraînez-vous. Je sais que c'est compliqué, la troisième partie. Entraînez-vous à les faire, lisez, décorigez, essayez de trouver des trucs pour trouver ces troisième parties. Et je pense que ce sera nécessairement payant au final. Donc, oui et non, mais plutôt oui que non. Voilà. Très bien. Et alors, une dernière question de Paul. Est-ce qu'il y a une différence entre le personnage principal et le héros ? Et si oui, quelle est cette différence ? Oui, il y a une différence. Vous avez remarqué que le sujet, on peut peut-être remettre la dernière slide ici, le sujet portait vraiment sur le personnage principal et non pas sur le héros. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est que dans le personnage principal, l'idée de princeps en latin qui veut dire premier. Donc, c'est le premier personnage, celui qu'on voit au premier plan. Et d'ailleurs, souvent, c'est celui qu'on représente sur les couvertures, si vous avez observé un peu les couvertures des éditions de romans. Voir, les titres reprennent parfois le nom de ces personnages principaux. Néanmoins, ces personnages principaux ne sont pas toujours des héros. Le héros, dans le sens grec du terme, dans la mythologie, c'est un personnage parfois moitié humain, moitié divin. Parce qu'il y a des héros qui sont les fils des dieux avec une mortelle. Parfois, de toute façon, d'ascendance illustre, des fils de roi. Et ils accomplissent tous des exploits, grâce à leur qualité personnelle, mais des exploits quand même assez peu communs, puisqu'ils combattent des monstres, etc. Et on leur voue des cultes, ensuite. Donc, à l'origine, ça a un sens vraiment très spécifique. Et quand c'est transposé au roman, le héros va être quelqu'un qui va susciter l'admiration, réaliser toujours des exploits, plus avec des monstres, mais sous d'autres modalités. Donc, Madame Bovay, dans ce sens-là, n'est pas vraiment une héroïne. En tout cas, pas au sens mythologique ou classique du terme, traditionnel du terme. C'est un personnage principal, ça c'est sûr. Et on va avoir dans l'histoire du roman, et c'est ça qui rend ce genre fascinant, des personnages principaux qui vont être justement des anti-héros. Par exemple, Don Quichotte, qui fait tout à l'envers, qui ne comprend rien, et dont tout le monde va se moquer, le lecteur au premier titre d'ailleurs, et donc qui va être un anti-modèle, un anti-héros. Et dernière, dernière question cette fois-ci. Est-ce qu'on est obligé de mettre au moins deux exemples, par exemple, par sous-partie ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il y a un nombre d'exemples, pareil, maximum ? Ou c'est vraiment comme on souhaite, et en fonction de notre inspiration et de nos connaissances aussi ? Alors, par souci d'équilibre dans les parties, de rhétorique, on va dire, ce qui est attendu, c'est d'avoir au moins un exemple par sous-partie. Si vous en avez plusieurs, c'est bien, mais attention à ne pas s'éparpiller, parce que c'est parfois difficile de traiter de manière précise plusieurs exemples par sous-partie. Si vous n'avez pas d'exemples pour une sous-partie, ça peut arriver. Alors, peut-être essayer de changer un petit peu votre idée pour trouver un exemple qui soit mieux proportionné, ou alors prenez votre brouillon, et puis écrivez les noms de tous les romans dont vous vous souvenez, pour essayer de voir vraiment en cherchant bien, et s'il n'y en a pas un qui se rattache quand même à votre idée. Donc, prenez le temps de le faire, ce travail, parce que c'est vraiment important, tout simplement parce que c'est un argument de preuve, en fait. C'est une manière dont vous montrez que, d'une part, vous possédez l'histoire littéraire, vous avez bien travaillé, et puis vous êtes capable d'articuler vos idées à ce qui existe, et montrer que vos idées sont justes, parce qu'elles sont appuyées dans le concret, dans votre expérience de lecture. Donc, c'est vraiment très important, rhétoriquement, tout ça. Là encore, c'est comme pour la question de deux parties ou trois parties, quand on n'a pas, on n'a pas, donc ce n'est pas l'idéal, mais en tout cas, il vous reste encore un peu de temps. Votre but jusqu'à juin, c'est encore de pouvoir progresser vers cet idéal-là, d'un exemple par sous-partie. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces explications. À vous de travailler vos exemples, vos entraînements, etc. Et on se retrouve, le Figaro étudiant et les bons profs, mercredi 13 mars, pour un sujet de mathématiques. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada